Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Vous l'avez vu au nom de ce podcast, aujourd'hui on va parler des tribunaux des eaux de Valence. Aujourd'hui, on se transporte du côté de l'Espagne. Je vais vous raconter l'histoire des tribunaux qui sont devenus des objets de patrimoine reconnus à l'international. Ces juridictions, appelées également les tribunaux dirigants du bassin méditerranéen espagnol, sont des juridictions traditionnelles qui ont pour but de gérer et de porter leur attention sur l'eau. Sur cette appellation, on fait donc en fait référence au tribunal des eaux de Valence, mais aussi au conseil des bonshommes de la plaine de Murcie, qui sont les deux plus gros tribunaux correspondant à cette activité judiciaire. Ces institutions traditionnelles, coutumières, existent depuis un bon moment. En effet, si l'origine de ces institutions est parfois difficile à dater, on peut tout de même dire qu'elles évoluent depuis l'époque féodale dans la région de l'Andalousie. Concrètement, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont régler les conflits qui peuvent exister par rapport à l'eau, entre diverses autorités, diverses personnes de la région. Leur but est de régler tous ces conflits, de manière orale, rapide, et finalement de retrouver la paix autour de cet objet si important et si vital qu'est l'eau. Mais pourquoi prendre le temps d'expliquer le rôle de cette juridiction et quelle est la spécificité de celle-ci ? Finalement, c'est d'avoir été reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel, et donc de faire désormais partie de la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette décision de l'UNESCO répond à la candidature proposée par l'Espagne. Dans les arguments mis en avant dans cette décision de patrimonialisation de l'UNESCO, cette institution internationale va souligner la présence d'éléments comme la nécessaire transmission de cette pratique, le fait que l'inscription sur cette liste favorisera la gouvernance traditionnelle et la résolution amiable des conflits, tout en renforçant la visibilité de ce patrimoine. C'est donc l'idée de dialogue qui en ressort. L'idée derrière cette mesure, c'est également de sauvegarder cette pratique culturelle. Même si la candidature est proposée par l'Espagne, les membres de ces communautés concernées ont participé à celle-ci. Cette juridiction fait déjà partie de certains inventaires liés au patrimoine au niveau national. Tout cela a permis d'éclairer la décision de l'UNESCO et d'affirmer l'inscription de cette pratique culturelle, de cette institution, de ces communautés, au sein de la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce choix intervient en 2009. Au-delà de la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, il y a aussi la liste du patrimoine mondial, sur laquelle figurent plus de 1000 biens. Dans celle-ci, on peut retrouver par exemple la juridiction de Saint-Emilion en France, qui a été inscrite en 1999. Mais son nom porte à confusion, puisqu'on ne parle pas ici de justice en tant que juridiction judiciaire, mais on fait en fait référence à un terme que les Anglais avaient imposé environ vers le XIIe siècle sur un domaine viticole, qui n'a donc rien à voir avec la justice en tant que telle. Par contre, on peut citer comme « vrai lieu », je mets ça entre guillemets, aux conséquences du droit et de la justice, d'autres biens qui sont présents sur des listes. En effet, on peut citer le site du bagne australien, qui lui aussi fait partie de cette liste. Cela correspond à 11 sites pénitentiaires qui sont présents en Australie et indiqués sur cette liste, depuis 2010. On retrouve alors des bagnes près de Sydney, dans le sud du pays, ou encore dans la région de la Tasmanie, et bien d'autres régions. C'est plus de 250 000 hommes et femmes et enfants qui furent envoyés pendant 80 ans dans ces lieux de justice. La plupart du temps, ils étaient condamnés par la justice britannique à la déportation dans les colonies pénitentiaires, et l'Australie n'était alors à ce moment-là pas indépendante, puisque l'on parle des années 1787 jusqu'en 1868. L'UNESCO a reconnu ce site, car il est la preuve de ces grandes déportations, de ces grandes migrations forcées qui ont pu exister dans l'histoire de l'humanité. J'espère que cet épisode vous aura plu. On peut se retrouver pour d'autres épisodes sur ce podcast, autant sur Youtube que sur vos plateformes de podcasts préférées. On peut aussi également se retrouver sur Twitter pour suivre l'actualité. Cet épisode nous montre que des lieux de justice, des pratiques judiciaires ou des conséquences du droit peuvent être patrimonialisés, que ce soit au niveau national ou au niveau international. En ce sens, la culture juridique, judiciaire, devienne alors de façon légitime et pérenne de la culture générale qui touche tout un chacun, puisque s'inscrit dans un paysage culturel et patrimonial commun. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada